Un tribunal isolé, une ville martyr, des Libyens, un Autrichien et un parapluie, un avion et un radiocassette. Bienvenue à Kormseist, en Écosse, mais pas en Écosse. Et ici, c'est vraiment la géozarbie. Tribunal en exil. Nous sommes près de la charmante ville de Zeist, en plein centre des Pays-Bas, au tournant des années 2000. Et à proximité de la sortie numéro 4 de l'autoroute A28, un ouvrier s'apprête à intervenir sur un panneau. À côté d'indications aux noms néerlandais, l'ouvrier ajoute une étrange direction, Scottish Court. De l'anglais donc, qui veut dire bien sûr « tribunal écossais ». Et en suivant le panneau, on trouve effectivement une zone clôturée, défendue par des policiers britanniques. Le Royaume-Uni aurait-il annexé une partie des Pays-Bas ? Bien sûr que non. En fait, les néerlandais ont tout simplement prêté aux écossais, et donc aux britanniques, puisque je rappelle que l'Écosse fait partie du Royaume-Uni, un bout de leur pays. Et ici, il s'agit d'une ancienne base militaire du nom de Kormseist. Pourquoi ce prêt ? Eh bien, pour y organiser un gigantesque procès, celui de l'attentat de Lockerbie. Retour en arrière. Le 21 décembre 1988, à 18h25, un Boeing 747 de la compagnie américaine Panam décolle de Londres, direction New York. Mais 38 minutes après le décollage, l'avion explose au-dessus de l'Écosse et s'écrase sur la petite ville de Lockerbie. 270 personnes, dont 11 habitants de la ville, sont tuées. 189 victimes sont américaines. C'est à l'époque le pire attentat contre les États-Unis. Dans ce cauchemar, il a tout de même une belle histoire. Retenu trop longtemps au bar de l'aéroport par sa famille, un des passagers a eu la chance de rater l'embarquement. Après trois ans d'enquête, des Libyens sont finalement accusés. Et c'est donc pour accueillir leur procès qu'on a installé un tribunal à Kormseist. Certes. Mais si les accusés sont libyens, si l'avion et les victimes sont américaines, et si le lieu de l'attentat est écossais, pourquoi ce procès a-t-il lieu sur un territoire prêté par les Pays-Bas ? Pour le comprendre, allez, un petit cours d'histoire. Au départ, il y a les relations compliquées entre les États-Unis et la Libye. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les deux pays sont alliés. D'abord militaires, l'alliance devient aussi économique avec la découverte de pétrole en 1956. Mais en 1969, un certain Muammar Kadhafi prend le pouvoir, nationalise le secteur pétrolier et se tourne vers l'Union soviétique, ennemi juré des USA. Évidemment, les relations entre la Libye et les États-Unis se dégradent. Et avec l'arrivée de Ronald Reagan à la Maison-Blanche en 1980, les deux pays se rendent même coup pour coup. En 1981, l'aviation américaine abat deux chasseurs libyens au-dessus de la Méditerranée. En 1986, à Berlin, dans une discothèque fréquentée par des G.I., les Libyens font exploser une bombe. Dix jours plus tard, l'aviation américaine bombarde Tripoli, la capitale libyenne. Une quarantaine de personnes sont tuées. Alors évidemment, lorsqu'a lieu l'attentat de Lockerbie, la Libye et l'infréquentable Kadhafi sont sur la liste des suspects potentiels. D'ailleurs, la plus grande enquête jamais menée au Royaume-Uni est en cours. Et après quelques mois, pendant lesquels on essaye de reconstituer l'avion, les enquêteurs rendent leur première conclusion. La bombe était composée d'explosifs Semtex, actionnés par un minuteur fabriqué en Suisse. Elle était dissimulée dans un radiocassette Toshiba, lui-même mis dans une valise contenant, entre autres, une veste, un pantalon, une combinaison pour bébé et un parapluie. Et on a même les marques des vêtements, d'alèses les enquêteurs. Or, il se trouve que la Libye a du Semtex, que le fabricant de minuteur confirme qu'il en a vendu aux Libyens, et que le propriétaire d'un magasin de l'île de Malte certifie avoir vendu les vêtements et le parapluie, un Libyen qui avait l'air de se foutre pas mal de ce qu'il achetait. Les enquêteurs identifient alors un certain Abdel Basset Al-Megraï, et pensent qu'il a bénéficié de la complicité d'un autre Libyen, Al-Amin Khalifa Fima, pour faire entrer la valise dans l'aéroport de Malte. De là, la valise aurait rejoint automatiquement Londres et l'avion de la Paname via Francfort. Oui, à l'époque, c'était faisable. Le 13 novembre 1991, un mandat d'arrêt à l'encontre des deux hommes est donc délivré. Mais évidemment, Kadhafi refuse de livrer les deux suspects. Américains et Britanniques font alors appel à l'ONU, qui vote l'interdiction des vols vers la Libye, la prohibition des ventes d'armes et de matériel pétrolier, et le gel des avoirs libyens à l'étranger. Acculé, Kadhafi accepte finalement de livrer les suspects, mais à condition que leur procès ait lieu en terrain neutre. Pourquoi ? Sûrement pour ne pas perdre la face, mais officiellement pour que les débats soient loin de la pression des politiques et de l'opinion. Américains et Britanniques en parlent alors aux Néerlandais. Et le 18 septembre 1998, un accord règle le prêt au Royaume-Uni de l'ancienne base militaire de Karmzeist. Dans cet accord, tout a été pensé dans les moindres détails. À Karmzeist, les règles du tribunal écossais primeront sur la loi néerlandaise. Tous les acteurs du procès bénéficieront d'une immunité sur tout le territoire des Pays-Bas, et la sécurité sera de la responsabilité de la police britannique. Presque un territoire de sa majesté, donc. D'autant que le tribunal sera dispensé d'impôts, mais aussi de toute taxe sur l'essence, le tabac ou l'alcool. Oui, oui, c'est précisé. Karmzeist est alors radicalement transformé. L'ancienne école devient le prétoire, équipé de vitres blindées et de cabines de traduction simultanées. Et l'ancienne clinique est recyclée en prison, avec murs de 6 mètres de haut, pouvant résister à une attaque de chars d'assaut. Au passage, il faut aussi déloger l'orchestre de l'armée de l'air néerlandaise. Pas vraiment content de devoir quitter leurs locaux de répétition, paraît-il. On peut les comprendre. Et puis, évidemment, on pose des panneaux indicateurs. Une fois les travaux terminés, Kadhafi tient parole, et livre à l'Amégrahi et Fima le 5 avril 1999. Et en mai 2000, juges, avocats, journalistes et familles de victimes sont au rendez-vous pour le début du procès. Plus de 1100 témoignages et plus de 2300 preuves sont alors examinées au cours de 84 jours de débat. Et le 31 janvier 2001, les juges peuvent enfin rendre leur verdict. Fima est acquittée, Amégrahi est au contraire jugé coupable. Une sentence confirmée en appel. Le 14 mars 2002, Amégrahi, qui clame son innocence, est donc emmené en hélicoptère vers l'Ecosse pour y purger une peine de réclusion à perpétuité. Et le lendemain, 15 mars 2002, Kamseist est officiellement rendu aux Pays-Bas. En tout, ce procès aurait coûté plus de 80 millions de livres, le plus cher de l'histoire du Royaume-Uni, payé en partie par les Américains. Mais immédiatement après le procès, de nombreuses voix s'élèvent, car rien n'a permis d'éclairer le rôle de la Libye ou de Muammar Kadhafi dans cette affaire. L'Autrichien Hans Koechler, observateur pour l'ONU, pas n'importe qui donc, rend quant à lui un rapport très critique sur le procès en appel. Pour Koechler, il y a de vrais doutes sur la provenance du minuteur. Le témoignage du vendeur de vêtements est bancal, et rien ne prouve que la bombe est arrivée toute seule à Londres depuis Malte. Il pointe aussi deux éléments qui ont été écartés du dossier. La veille de l'attentat, une porte de l'aéroport de Londres a en effet été forcée. Et quelques temps avant, au cours de l'arrestation de terroristes en Allemagne, la police a mis la main sur quatre bombes, toutes cachées, dans des radiocassettes Toshiba. Pas le même modèle, d'accord, mais des radiocassettes Toshiba. À ce jour, les doutes sont si importants qu'une commission officielle a autorisé en 2020 le renvoi de l'affaire devant la justice, en évoquant une possible grave erreur judiciaire. Pourtant, en janvier 2021, la haute cour de justice écossaise a refusé un nouveau procès. Aujourd'hui, d'inévitables théories du complot fleurissent partout sur le net. Et ce, d'autant plus qu'Almé Grahi, atteint d'un cancer, a été libéré en 2009 pour raison de santé. Il a d'ailleurs été accueilli comme un héros à son retour en Libye. Mais aura-t-on un jour réponse à toutes les questions ? En effet, en échange d'une normalisation de ses relations avec les Etats-Unis, la Libye a officiellement reconnu en 2003 sa responsabilité dans l'attentat et versé 2,7 milliards de dollars aux familles des victimes. En 2008, les Américains faisaient alors un voyage historique en Libye avec la secrétaire d'Etat Condoleezza Rice. Kadhafi y redevenait fréquentable. Le procès de Lockerbie aurait-il fait partie de ce deal de réconciliation ? Dans son rapport, Koechler dénonce en effet la présence constante d'officiels libyens auprès de la Défense et d'officiels américains auprès de l'accusation, tout au long d'un procès en appel qu'il qualifie de victoire pour la politique du pouvoir. Si l'on suit Koechler, le prêt de Kamsayst à l'Écosse par les Pays-Bas n'a peut-être servi à rien. Une note d'espoir malgré tout. En 2015, à la suite de la diffusion d'un documentaire sur l'affaire, la justice américaine a décidé de rouvrir l'enquête. Et en 2020, un mandat d'arrêt a été lancé contre un certain Abu Agila Mohamed Massoud, soupçonné d'avoir fabriqué la bombe. Ward el-Basset al-Mégrahi, coupable ou pas, il est de toute façon trop tard. Après avoir encore une fois clamé son innocence lors d'une dernière interview, il est mort en 2012, emporté par son cancer. Muammar Kadhafi, quant à lui, ne pourra plus être inquiété. En 2011, au cours de la guerre civile libyenne, il est mort aux mains des rebelles. Et durant cette guerre, les États-Unis sont intervenus aux côtés des insurgés. Pas si fréquentable que ça, finalement, Kadhafi. En attendant qu'on en sache plus, peut-être un jour, on peut aller se promener du côté de Kamsayst. Car si une partie du site est devenue un centre de détention, le reste a été rendu à la nature et attend sa transformation en une réserve qui prendra en compte l'aspect culturel et historique du site. On y apprendra sûrement que Kamsayst fut un jour territoire écossais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada